Vous l'avez dit aussi, président Chassaigne, sur la marine. Là, ceux que nous avons auditionnés nous ont fait état d'une marine d'une qualité professionnelle qui mérite le respect, qui force le respect et qui prouve que l'Algérie a des capacités militaires très importantes. Tous ceux que nous avons auditionnés nous l'ont dit. Les exercices conjoints qui ont été faits entre la France et l'Algérie avant que certaines tensions ne naissent ont permis de restituer ce retour d'expérience sur un niveau de qualification très nettement supérieur. Et ce qui se passe dans le réarmement et cette course à l'armement entre les deux pays qui sont les plus tendus, qui ont les relations les plus tendues, à savoir le Maroc et l'Algérie, montrent quand même un gros déséquilibre avec une Algérie qui est une grande puissance et un Maroc qui ne pourra, malgré tous ces efforts que l'on voit, ne pas arriver au niveau où est l'Algérie aujourd'hui. Donc la conclusion, et nous regrettons d'avoir pas eu plus de jours où nous serions volontiers déplacés en Algérie pour rencontrer du monde, nous avons rencontré notre attaché de défense qui est venu à nous.